Salut salut j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver dans une vidéo aujourd'hui spécialement faite pour les maîtresses ou pas en fait une vidéo maîtresse ou pas en tout cas pour les courieux qui veulent savoir ce que j'ai dans mon sac d'école alors tous les ans je vous présente cette vidéo avec à chaque fois des sacs différents des choses différentes à l'intérieur mais on va dire qu'en gros quand même ça reste les mêmes objets il ya souvent un sac à dos ou un sac à main des de la papeterie une trousse etc l'année dernière je vous avais présenté ce sac là honnêtement il était top mais pas hyper méga pratique pour mettre tout bazar d'école du coup j'ai arrêté d'utiliser en cours d'année et j'utilisais vous allez voir c'est très très glam voilà ce que j'utilisais trois quarts du temps et je pense que toutes les maîtresses se reconnaîtront les trois quarts des maîtresses utilisent des sacs cabas pour amener tout leur bazar et à l'intérieur j'y glisse souvent tous les cahiers j'y glisse les pochettes comment ça s'appelle là les espèces de porte-vues là avec plusieurs onglets pour pouvoir mettre toutes les fiches donc je vous avoue que c'est avec ça que je me trimballe les trois quarts du temps et j'avais mon ipad dans sa petite pochette ipad spécialement pour ça comme ça je mettais tout dans ce gros sac à bas vous voyez ce genre de gros porte-vues avec plein d'onglets et toutes mes fiches de prep etc que je peux alterner entre la maison et l'école bah j'avoue que je les mets dans un sac à bas parce que dans mon sac des deux maîtresses ça fonctionnait pas alors honnêtement j'ai pas les fameux sacs cabaya etc les sacs qui font succès ou les paul marius etc j'ai pas ça je peux pas vous dire si ça peut rentrer tout mon bazar en tout cas je sais que cette année encore une fois je vais avoir un sac que je vais vous présenter et en plus à côté je vais avoir mon sac à bas avec tout mon bazar à l'intérieur que j'emmène et que je ramène entre l'école et la maison alors je ramène pas tous les jours des fois j'en ai pas besoin c'est surtout pour le week-end en fait je ramène le maximum de choses dont j'ai besoin pour préparer à la maison donc déjà je vais vous présenter mon sac cette année j'ai pris un sac une mamie une mamie d'élèves oui m'a offert parce que c'est une amie qui offre souvent aux maîtresses des sacs comme ça donc elle m'a offert ce sac là qui est synonyme george reich alors je connais pas du tout c'est une sorte de sac un petit peu pour ordinateur en tout cas on peut y mettre des cahiers des livres il est très très sympa vous avez la grande bandoulière pour pouvoir le mettre en à l'épaule moi je vous avoue que j'utilise comme ça j'ai pas besoin de bandoulière bon il est méga lourd parce que là j'ai mis genre le maximum de choses que je pourrais emmener dedans mais évidemment tous les jours j'ai pas ramené toute ma vie à l'intérieur déjà j'ai mis mon ordinateur mon ordinateur je l'emmène rarement à l'école en fait donc là pendant mes vacances etc je l'emmenais dans ce sac là pour l'avoir avec moi mais sinon il est pas à l'école les trois quarts du temps puisque j'ai un ordinateur à l'école et j'ai surtout comme vous le savez mon ipad donc là dans ce sac là je vais pouvoir mettre mon ipad en toute sécurité au milieu entre deux bouquins il sera bien mis donc mon ipad pro 11 ouais je crois que c'est ça 11 façon je vous mets les références en barre d'infos donc j'ai l'ipad et j'ai le stylet qui va avec ça me permet de créer plein de documents et de vous mettre plein de choses sur le drive et mon mari m'a offert à noël le clavier d'apple le clavier tout simplement qui est très 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 bien mais quand même du coup avec le clavier il pèse un petit peu son poids donc à l'intérieur il ya tout ça il ya des chargeurs dans ma première poche il ya des chargeurs d'ipad chargeurs de mon téléphone tous les câbles qui peuvent me servir et j'avais cette pochette là en fait l'année dernière que j'avais acheté j'avais cette pochette là pour mettre mon ipad pour pas qu'il soit abîmé j'ai une élève qui m'avait offert en fin d'année cette jolie pochette harry potter et l'ipad ne rentre pas en fait dedans il est allé un tout petit peu trop petite du coup cette pochette là elle va me servir pour mettre tout ce qui est papeterie petit carnet documents enfin voilà elle va me servir en tout cas et elle va être dans mon sac cabas mon gros sac team sac cabas vous me direz vous me direz et pour finir dans la dernière poche vous voyez il ya quand même trois grandes poches il est plutôt pas mal évidemment j'ai toujours une poche avec des médicaments d'espèce fond des doliprane toujours utile et un petit miroir en cas où j'ai un truc entre les dents je vais rajouter évidemment aussi des masques même si j'ai une réserve en classe et dans la dernière poche du coup il ya mes petits carnets donc j'ai un petit carnet comme ça de note de chez memory planner non happy planner je crois oui c'est ça mambi happy planner et c'est un tout petit carnet avec trois onglets à l'intérieur et j'ai mis toutes mes notes mais to do list etc donc ça ça va être mon petit carnet de notes avec des trucs à retenir j'ai ramené évidemment mon belette agenda je vous avais dit dans ma vidéo agenda maîtresse prof des écoles que j'allais le garder c'était celui qui allait me suivre et évidemment aussi je vais emmener mais pour mon premier jour je vais emmener comment il s'appelle mon planeur donc là il est là parce que je sais pas encore comment c'est l'école mais je vais l'emmener dès demain pour ma pour ma rentrée des classes je vais l'emmener laissé en classe c'est évident donc il va pas être il va pas se travail avec moi tout le temps mais en tout cas ils seront avec moi j'ai mis dans mon sac aussi des petits des petits guides je vais aussi emmener celui ci je vous l'avais dit aussi que j'allais l'utiliser et des petits guides en ce moment je suis à fond en train de regarder tout ce qui est enseignement de l'anglais et là ce livre là est vraiment pas mal de chez retz il est à partir d'albums il travaille plein de domaines je vais je vais donc m'y pencher j'ai déjà commencé à regarder un petit peu à imprimer donc je vais continuer là dessus donc je suis en train de le lire tout simplement et je vais continuer mes lectures aussi pour les cartes mentales je vous avais dit que je voulais m'y pencher cette année et tout comme la classe flexible mais je vais pas emmener tous les cahiers dans mon tous les tous les livres dans mon sac donc la classe la classe flexible ils sont dans mon bureau juste là et je vais les bouquiner aussi pendant l'année donc voilà essentiellement ce qu'il y aura dans mon sac cette année comme je vous l'ai dit dans mon dernier titi blog je vais aussi emmener ces deux livres là mais pareil ça va être après je vais les laisser en classe et dans mon sac il y a évidemment deux petites trousses quand même un petit peu de papeterie un petit peu de choses qui m'intéressent et qui me plaisent c'est des trousses qu'on m'a offert c'est des mamans et des mamans d'élèves qui m'ont offert ça donc celui ci est écrit merci maîtresse il y a tout ce qui est mes médicaments mon petit miroir comme je vous l'ai dit du fil dentaire essentiel pour moi du fil dentaire un élastique au cas où j'ai une galère on sait jamais et cette ci c'est toute ma petite papeterie donc il y a mon petit prénom là qui fait carine et il y a voilà des stylos basiques les feutres alors moi j'ai toujours des feutres trois feutres de couleurs dans ma trousse j'ai le vert le rouge et le orange puisque quand je corrige à côté de la consigne je mets un point donc vert si c'est acquis orange si c'est en cours d'acquisition et rouge si ça n'a pas du tout été compris l'exercice et je corrige sinon en rose tout ce qu'il faut d'orthographe tout ce qui est voilà ce qui a besoin d'être corrigé je mets en rose et mes appréciations en rose voilà pour celles qui se posent la question et quand je mets entre guillemets une note je mets pas de notes sur 10 ou sur 20 je mets à b ou c a moins b plus b moins c et pour le livret je remplis le livret avec les acquis non acquis ou en cours d'acquisition selon toutes les compétences dans mes évaluations je mets à chaque fois les compétences que j'évalue et je mettrai à eca ou n a donc acquis en cours d'acquisition ou non acquis je mets pas sinon de notes sur 10 ou sur 20 pour information je sais que vous avez été de rose à me demander comment j'évaluer donc vraiment mais mes petits feutres de couleurs c'est juste pour mettre un petit point dans le cahier du jour entre guillemets pour semi évalué après c'est juste pour que l'élève voit tout de suite bah tiens où est ce qui s'est planté ou est ce que ça ça n'allait pas si la consigne a été comprise enfin voilà c'est un petit repère visuel donc voilà dans cette trousse là il y a vraiment les essentiels rien de rien de fou mais quand même important de l'avoir dans mon sac je vous épingle les 50000 trous que j'ai parce que j'en ai 50000 mais il y en a beaucoup qui vont rester sur mon petit bureau ici j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner c'est pas encore fait et surtout racontez moi vous ce que vous allez mettre dans votre sac d'école que ce soit en tant qu'étudiant en tant qu'élève ou en tant que professeur des écoles si vous êtes comme moi team kaba ou pas si vous vous aussi vous ramenez toujours des sacs remplis avec 50 milliards de choses dans votre classe et que vous revenez toujours avec du bazar aussi n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires bon sur ce je vous abandonne j'ai été rapide mais j'espère efficace et cette semaine comme vous l'avez vu exceptionnellement on se retrouve tous les soirs à 18h pour une semaine entre guillemets de rentrer des classes et une semaine avec moi j'espère que ça vous plaira donc j'attends votre soutien vraiment et je vous fais des bisous salut et